Lola, la fille du regretté Yves Régnier et de Hélène Zidi, a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram ce jeudi 8 juin, elle attend un deuxième enfant. Elle a pour rappel déjà eu un premier fils et nommé Nino. Lola, la fille d'Yves Régnier, décédée brutalement en 2021 d'une crise cardiaque à l'âge de 78 ans, et de Hélène Zidi, va bientôt donner naissance à son deuxième enfant. L'actrice de 36 ans a partagé la nouvelle à ses abonnés sur son compte Instagram ce jeudi 8 juin, en publiant une photo de son ventre arrondi, accompagnée de la légende suivante, la raison pour laquelle j'étais si silencieuse ces derniers temps sur les réseaux. Mon amoureux, dont on ne sait rien, note de la rédaction, va devenir papa, Nino, son premier enfant, note de la rédaction, est en joie à l'idée d'être grand frère et moi, je serai bientôt une mongolfière à votre avis fille ou garçon ? Félicitations, génial, siat. Les internautes ont semblé ravis d'apprendre cette nouvelle, qui doit également faire beaucoup de bien à la comédienne, elle qui doit certainement avoir beaucoup de chagrin depuis le décès de son célèbre papa. Et ce malgré leur relation plus que compliquée. J'ai beaucoup souffert du fait que mon père me répétait tout le temps qu'il ne m'avait pas voulu, que je n'étais pas désiré. Il le formulait très bien, confiait-elle à Faustine Bollart le 4 avril dernier sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui. Elle ajoutait, au début, quand je suis petite fille, ma mère me protège tellement. Elle refuse que je puisse être en photo avec lui dans les journaux, elle refuse tout ça. Elle ne veut pas que je sois médiatisé. Point, et puis j'ai mes deux petites sœurs du côté de ma maman avec qui je vis. Leur papa si est-il comme mon papa. Moi, la première fois que j'appelle un homme papa, si est-il le père de mes sœurs en fait. Il est rentré dans ma vie alors que j'avais 18 mois. Une enfance traumatisante, le peu de fois où je vois mon vrai père, je reviens en pleurs. Je suis assez détruite parce que dès l'âge de 5 ou 6 ans il me dit qu'il ne m'a pas voulu. Quand on est enfant, on a envie d'être un enfant de l'amour. On a juste envie d'entendre je t'aime. On s'est ne fou finalement de savoir si on a été désiré ou non, si est-il pas ça qui compte. A noter que Lola a une demi-sœur prénommée Christophe. Une fille cachée, que l'acteur n'a jamais reconnue. Quand on a vu son père seulement deux fois dans sa vie, croyez-moi, on n'oublie pas, a notamment déjà raconté cette dernière à Paris Match, dans une interview croisée avec Lola. Deux sœurs aux histoires différentes donc, mais qui semblent avoir gardé de très bonnes relations. Elles ont notamment été aperçues ensemble en février dernier, au théâtre du roi René. Lola Zidi présentait alors son tout premier roman intitulé Princesse Autonome, sorti en librairie quelques heures auparavant. Enfin, rappelons qu'Yves Régnier a eu trois autres enfants, Oscar et Jules, Klaéus avec sa dernière épouse Karine, et Samantha, née d'un premier mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada